Bonjour et bienvenue dans cette formation du logiciel Microsoft Excel. Alors, vu les demandes et exigences des membres qui demandent et qui ont toujours demandé une formation en Excel, j'ai décidé de faire une série de vidéos de formation au tableur Microsoft Excel. Alors, vous pouvez le lancer depuis le menu démarrer. Je clique sur cette icône pour créer un nouveau classeur. Le logiciel Excel est un tableur qui permet de créer des tableaux, comme vous voyez, et bien plus encore, il intègre des fonctions de calcul numérique, des fonctions mathématiques, des fonctions de finance, de statistique, etc. Il permet aussi de faire des représentations graphiques, d'analyse de données, notamment les tableaux croisés dynamiques, et de programmation qui repose sur le langage VBA, Visual Basic for Application. Vous pouvez utiliser la combinaison de touches Alt-F11 pour lancer Microsoft Visual Basic. Et là, vous pouvez cliquer sur Insertion User Form pour utiliser la programmation graphique, ou bien sur Insertion Module pour utiliser du langage ou bien le langage VBA, etc. Donc, en résumé, le logiciel Excel, il permet de faire énormément de choses. Il est donc un logiciel incontournable, largement utilisé, que ce soit par les particuliers ou les professionnels d'entreprise, etc. Donc, sans trop parler, nous allons commencer tout de suite. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est un tableau qui contient des colonnes. Chaque colonne possède un nom représenté par une lettre. Ça, c'est la colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, etc. Et chaque ligne est numérotée. Ça, c'est la ligne numéro 1, ligne numéro 2, ligne numéro 3, etc. Et à l'intérieur, vous voyez des petits carreaux, ce qu'on appelle des cellules. Chaque cellule possède un nom. Si je prends, par exemple, cette cellule-là, Je regarde la colonne où elle se trouve. Elle se trouve sur la colonne B et sur la ligne 3. Donc, son nom, c'est par défaut B3. Donc, vous voyez, quand je sélectionne cette cellule, elle me marque automatiquement B3. Ça, c'est le nom de la cellule sélectionnée. Si je sélectionne celle-ci, par exemple, elle se trouve sur la colonne C et sur la ligne numéro 2. Donc, son nom, c'est C2. Regardez, ça me marque ici automatiquement C2. C'est le nom de la cellule sélectionnée. Donc, pour déterminer le nom d'une cellule, je prends une cellule quelconque. On regarde la colonne où elle se trouve et la ligne sur laquelle elle se trouve. Cette cellule se trouve sur la colonne D et sur la ligne numéro 5. Donc, son nom, c'est D5. D5, vous voyez ici, D5. Je peux aussi effectuer des opérations sur les cellules. Je peux affecter des valeurs aux cellules. Je peux taper, par exemple, ici, 7. Dans cette cellule-là, je vais taper, par exemple, 3. Je vais essayer de faire la somme des deux cellules, ici. Alors, je commence par taper égal. Et je tape le nom de la cellule, ici. C'est B3. Donc, B3, plus... La deuxième cellule, ici, c'est C4. C4. Et ça me donne 10. Et vous voyez ici, quand je sélectionne cette cellule-là, sa valeur, c'est 10. Mais, sa vraie valeur, c'est la somme des deux cellules, B3 et C4. Alors, je peux maintenant faire la même opération, mais d'une façon plus simple. Regardez, au début, j'ai tapé la cellule égale B3 plus C4. Maintenant, je tape égal. Et sans taper égal B3 plus C4, je sélectionne la cellule et il me marque automatiquement son nom, qui est B3. J'ajoute plus et je sélectionne la deuxième cellule et je clique ou bien j'appuie sur Entrée. Et j'obtiens le résultat, la somme des deux cellules. Je peux faire la même chose pour la multiplication. Égale 7 étoiles. Donc, B3 étoiles. Je sélectionne la deuxième cellule. Donc, ça me marque automatiquement son nom qui est C4. J'appuie sur Entrée. J'obtiens le produit des deux cellules, bien la multiplication des deux cellules. Je peux faire la même chose pour la division. Je sélectionne la cellule, la première. J'appuie sur Slash. Ensuite, je sélectionne la deuxième cellule. et j'obtiens la division des deux cellules, bien des valeurs des deux cellules. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto. Merci.